Un centre ressources politiques de la ville, je veux dire, ça paraît aujourd'hui assez cohérent. Dans une société où le numérique est devenu quelque chose de complètement incontournable, qu'il puisse interpeller les acteurs de la politique de la ville. Puisqu'on sait que globalement sur cette question-là, ce n'est pas une histoire de retard, c'est une histoire de prendre en compte vraiment les enjeux du numérique, ce qui est en train de bouleverser dans la vie quotidienne des gens, tout simplement. Et donc de ce fait-là, le centre ressources peut avoir ce rôle d'aiguillon en présentant des projets, en interpellant sur des questions de l'an, sur les nouvelles modalités de participation, sur ce que ça transforme dans le monde du travail, sur la relation à l'administration, etc., de façon à ce que, effectivement, les acteurs du développement social soient suffisamment armés pour anticiper ces questions et travailler avec les populations des quartiers populaires. Moi, je pense que le premier axe, rien ne peut s'en faire sans que les décideurs soient vraiment impliqués et vraiment légitiment l'action des acteurs de terrain. Alors, quand je parle des décideurs, je parle évidemment des élus des collectivités territoriales, mais pas uniquement, c'est aussi, je dirais, des directions des institutions, on peut parler de la CAF, de Pôle emploi, etc. On peut parler des présidents d'associations, qui dans ce rôle de conduite des associations, de la conduite du projet politique des associations, peuvent avoir leur poids pour mobiliser les acteurs du développement local sur la prise en compte de ces questions du numérique. Ça me paraît assez essentiel. Après, pour avancer, je crois qu'il y a une dimension importante, qui est celle de la formation. Il ne suffit pas de dire « Allez, on y va », mais on va parler de quoi ? C'est quoi les enjeux, aujourd'hui, autour du numérique ? Très clairement. C'est quoi les enjeux en termes de citoyenneté ? Quelles démarches on applique ? Et quelles sont mes propres connaissances en termes de numérique ? Est-ce que j'ai les savoirs de base nécessaires pour, effectivement, aller vers la population et les amener vers des projets créatifs, vers des projets d'expression ? Il y a aussi cette question importante de la mise en réseau. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la question du numérique, c'est l'affaire des espaces publics numériques, ou c'est l'affaire des spécialistes. C'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas non plus demander aux acteurs du développement local d'être des spécialistes du numérique. Donc, dans ce cadre-là, il faut impérativement faire croiser ces réseaux-là. C'est important que, sur une journée comme le 5 juin, ces mondes-là puissent discuter, partager, s'entendre et construire ensemble. De façon à ce qu'effectivement, on crée une telle dynamique que, globalement, on peut aussi créer un enthousiasme autour de ça et aller vers l'innovation au sens, déjà, travailler ensemble, c'est innover, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada